... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Warhammer Total War. Et en l'occurrence, ce sera la dernière sur les Nains du Chaos. J'espère que cette série de vidéos sur les Nains du Chaos vous auront plu, bien entendu. Et nous allons terminer en beauté avec, tout simplement, ce qui pourrait arriver pour les Nains du Chaos, comme vous l'avez compris. En l'occurrence, on avait déjà fait une vidéo pour évoquer quelle race pourrait arriver dans Total War Warhammer 3 et s'ajouter à celle déjà existante. Évidemment, je vous laisse aller voir celle-ci pour voir les autres races, les autres factions que l'on pourrait voir arriver dans Total War Warhammer 3. Mais en l'occurrence, pour les Nains du Chaos, on pourrait dire, comme ils sont sortis, peut-être qu'un jour, ils auront tout simplement du contenu supplémentaire les concernant. Alors, soyons honnêtes, soyons, je sais que déjà, beaucoup de commentaires vont débarquer. Donc, attendez, attendez, enfin, vous pouvez bien sûr commenter, ça augmente la visibilité de la vidéo, mais laissez-moi finir. Évidemment, j'ai conscience que si du contenu Nains du Chaos arrive, ce n'est pas avant très 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 longtemps, si ce n'est jamais. Qu'on soit clair, en ce moment, on est plutôt sur une interrogation concernant déjà du futur contenu de manière générale. Alors, pour les Nains du Chaos, c'est clair que ce n'est pas la priorité et ça pourrait arriver dans très 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 longtemps. En l'occurrence, déjà, ce qui est bien, ce qui pourrait aller dans le sens de contenu futur pour les Nains du Chaos, c'est que ce ne serait pas du contenu extrêmement difficile à sortir. On n'attend pas des trucs de dingue. Enfin, il y a des jolis trucs quand même. Mais dans tout ce que je vais lister, je vais essayer de faire un truc assez exhaustif. De manière générale, on peut avoir du contenu gratuit ou pas spécialement difficile à développer. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le roster Nains du Chaos, il est assez solide dans Total War Warhammer 3. Je ne parle pas d'équilibra, je parle juste en termes de nombre. C'est vrai qu'on a déjà une belle palette. On a vraiment bien ce qu'il faut. Clairement, le DLC d'Nains du Chaos a apporté beaucoup de choses. Donc, est-ce vraiment utile de rajouter des troupes ? On pourrait se poser la question. Mais en vrai, il manque encore quand même pas mal de choses. Le roster Nains du Chaos, que ce soit dans sa version de V4, V5 de Warhammer où elle était assez complète. Et en plus, avec ce qui a été rajouté dans les livres de Tamurkan qui sont les deux principales sources de cette vidéo, eh bien, on peut rajouter quand même deux, trois petits trucs. Un truc très simple à développer déjà. C'est souvent une question qui revient. Et vous savez, le fait que le roster Nains du Chaos a souvent empiété sur le roster Pauverte. Et je ne parle pas des Hobgoblins. Je parle vraiment du roster Pauverte, Orgue et Goblin. Eh bien, la question, c'est qu'il n'y a pas d'Orcs Noirs dans le roster Nains du Chaos. Certains aimeraient qu'il y ait des Orcs Noirs esclaves dans les armées Nains du Chaos. Et d'autres qui ne veulent surtout pas d'Orcs Noirs. Je pense qu'on pourrait couper la poire en deux. C'est logique qu'on ait peu d'Orcs Noirs du côté des Nains du Chaos. Le livre Tamurkan, d'ailleurs, a commencé à pas mal dégager les Orcs Noirs du roster. Mais en l'occurrence, c'est une création d'Nains du Chaos. Et il y a des esclaves Orcs Noirs chez les Nains du Chaos. C'est clair que, par contre, il n'y en a plus beaucoup. Et les Nains du Chaos s'en méfient. Puisque c'est les Orcs Noirs qui sont responsables de beaucoup de rébellions, voire révolutions. Bon, elle n'a pas entièrement réussi, donc ça reste une rébellion. Mais il y a eu plusieurs rébellions Orcs Noirs. Et donc, on n'a pas trop envie que ça se reproduise. Et puisque les Orcs Noirs étaient globalement le symbole des peaux vertes, de la libération du joug des Nains du Chaos. Donc forcément, on n'en a plus des masses. Mais en l'occurrence, personnellement, je verrais bien une unité de renom. Comme ça, tu as une seule unité d'esclaves Orcs Noirs. Ça serait un juste milieu, sachant que ce serait très facile à développer. Une unité de renom, esclaves Orcs Noirs, je vous laisse imaginer. Vous prenez le modèle d'Orcs Esclaves actuel, vous le grandissez, vous mettez la peau un peu plus sombre. Deux, trois petites chaînes supplémentaires, des marques supplémentaires. Ça prend rien, rien. Et hop, tu as une petite unité de renom. Puisqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'unité de renom esclave. Vous allez me dire, c'est un peu logique. En vrai, comme ça, ça permettrait de donner une petite sucrerie, un petit bonbon et honnêtement, ça serait très très facile à développer. Donc voilà, une unité de renom esclave. Un truc qui ne serait pas non plus dingue, mais qui pourrait être sympathique. Donc commençons véritablement en dehors de ce point que je voulais aborder. Vraiment, on dégage globalement les Orcs. L'objectif, c'est de rester concentré sur les Nains du Chaos. Orcs et Gobelins ont été logiquement enlevés. Si vous voulez jouer Orcs et Gobelins, roster Orcs et Gobelins, donc uniquement les esclaves. Et ça, ça semble logique. On pourrait éventuellement se dire aussi des esclaves ogres. Mais là, on va se concentrer globalement, vraiment sur le roster Nains du Chaos. Et donc, quand je dis roster Nains du Chaos, attention, c'est la faction Nains du Chaos. Parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire. Mais donc, commençons simple avec les héros et les seigneurs manquants. Et en l'occurrence, le héros générique, Nains du Chaos. Bah oui, on n'a pas de Nains du Chaos héros, en fait. En héros, on a le sorcier, on a le torook. On a le châtelier, mais on n'a pas de héros Nains du Chaos. Et c'est un truc qui est un petit peu simple. Et pourtant, on ne l'a pas. Et très simple à sortir. Très très simple à sortir. Et qu'est-ce que ça vaut globalement en troupe ? Bah, ce serait une sorte de Zatan le Noir en version faible. Donc un peu le Tannin du Chaos, si vous voulez. L'idée... Alors, ce qui est intéressant par contre, en règle, qui le rend assez unique par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas de monture. Vous allez dire, du coup, c'est chiant. Bah, en fait, le fait qu'il n'ait pas de monture fait que c'est une unité extrêmement tanky. Forcément, on imagine dans un roster. Donc, une sorte de mini Zatan. Ça permettrait, voilà, de développer un petit peu l'ensemble, je dirais, du roster Nains du Chaos. Parce qu'on aime bien avoir un petit héros combattant. Puisque généralement, les seigneurs, tu vas... Ce qui est un peu dommage dans le roster Nains du Chaos, c'est que tu vas rarement, d'un point de vue gameplay, je trouve, aller chercher le seigneur combattant. Tu vas plutôt aller chercher le sorcier. Et du coup, en héros, il nous manque un héros un peu combattant. Vous allez me dire, le taureau qui est là pour ça, oui, bien sûr. Mais en Indu Chaos normal, c'est un peu dommage. Donc, très facile à sortir, on ne va pas se mentir. Ensuite, on a le chef Hobgoblin. Le chef Hobgoblin qui est manquant. Le chef Hobgoblin qui pourrait, d'ailleurs, dans une logique assez intéressante, être une sorte de héros hybride. Puisque on sait que les Hobgoblins sont des très bons archers, notamment en monture, sur loup, évidemment, sur loup géant. Et donc, eh bien, on pourrait le mettre sur loup. Et globalement, ce serait un petit peu dans l'idée Gordouze, Backstaber, le petit Gordouze. Mais le truc, c'est que là, je le voyerais bien en hybride avec un arc. Et globalement, lui, contrairement à Gordouze, Gordouze est vraiment corps à corps. Là, il serait plus hybride. Mais en même temps, avec sa monture, il pourrait faire des choses assez sympathiques. Voilà, ça permettrait d'avoir un héros distance aussi. Vous allez me dire, vous avez le Châtelier. Oui, mais le Châtelier, il est là pour casser des... Le Castellan, il est là pour casser des bouches. De très longue distance, là, ce serait un truc un peu plus hybride, un peu plus touche-à-tout, qui est souvent le but des Hobgoblins, j'ai envie de dire. Les Hobgoblins, c'est vraiment votre couteau suisse qui fait pas mal de trucs dans une bataille. Et en l'occurrence, eh bien, justement, dans l'idée d'un Gordouze Backstaber, en version plus faible, bien sûr, plus légère, on aurait, eh bien, des gains pour les Hobgoblins et pour les unités d'esclaves avec ses talents de contre-maître pour un héros Hobgoblin. Qui pourrait être sympa sans être complètement craqué comme les Gordouze, évidemment. En seigneur générique non légendaire, parce qu'on n'a pas énormément de seigneurs. Pour le coup, en seigneur, ils ont vraiment bien fourni. On n'a pas trop de quoi... Enfin, il n'y a pas autant. En héros, il y a du manquant, comme je le disais. En seigneur, pas tant que ça. Il y a vraiment un seul seigneur manquant, c'est le seigneur Toruk, le seigneur Centaure-Toro. Seigneur Centaure-Toro, et on parle bien en nom légendaire. Donc, vraiment, juste... Très solide, qui devrait, bien sûr, avoir des points faibles, notamment au niveau du moral, etc. Si vous vous dites, ça serait complètement pété, parce que les Toruk, c'est quand même méchamment violent, on a le même système chez d'autres races, notamment Nakai, du côté des Hommes Lézards qui avaient ramené les seigneurs Croxigors. Et au final, en fait, le truc, c'est que... Déjà, c'est dans les règles de la V4-V5, et ça n'a jamais été enlevé, le fait qu'il y a des seigneurs Centaure-Toro, et je rappelle que les Centaure-Toro, c'est pas rien, c'est vraiment les prêtres d'Hashout, les gardes des temples d'Hashout, etc. C'est un truc extrêmement respecté. C'est un poste de prestige, donc seigneur Centaure-Toro, pour le coup, du coup, c'est vrai que c'est assez logique, même si je suis d'accord que ce serait assez violent comme unité. Donc, il faudrait voir, et généralement, ce qu'ils font avec les Croxigors, pour nerf un petit peu, c'est le moral, et ça prend très cher, très facilement. Donc, je pense qu'un équilibrage dans ce sens serait assez logique. Pour ce qui est des seigneurs légendaires, maintenant, parce que seigneurs légendaires, on se dit, bah oui, les Nains du Chaos, le bémol, je dirais, avec le DLC Nains du Chaos, il y en a plusieurs, mais le bémol avec le DLC Nains du Chaos, c'est quand même qu'on a eu trois seigneurs légendaires, et un héros légendaire. Et du coup, bah généralement, c'est quatre seigneurs légendaires, donc il en manque un, sur le papier. Et qui donc ? Alors, je sais, je vais commencer par débunker. Beaucoup de gens évoquent Rickars the Unbreakable, donc Rickars l'Inflexible, ou l'Invincible, qui est un Nains du Chaos assez connu, puisque c'est un mec qui a tenu tête à Archaon, 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 le grand, le grand, celui qui amène la fin des temps, etc., le grand seigneur du Chaos, mais, et donc Rickars lui a fait baisser les yeux. Et Rickars est connu pour être celui qui lui a fait passer le contrat sur les canons Apocalypse, et qui a été plutôt à l'avantage des Nains du Chaos. Donc, au final, c'est un mec assez énervé, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire et tout, c'est un mec qu'on se dit, oh là là, le respect quoi, respect, respect. Mais en vrai, ça reste un Nains du Chaos assez lambda, qui n'a pas été tant développé que ça, donc, c'est un Zatan le noir, mais sans son prestige, on va dire. Donc, personnellement, Rickars, je le verrais plutôt en héros légendaire, justement. Héros légendaire, me semble être beaucoup plus logique, je vois, par les trois factions actuelles, parce qu'il n'a pas le... Enfin, il ne fait pas vendre un DLC, soyons honnêtes, d'un point de vue gameplay, il serait très très lambda, donc, beaucoup plus un héros légendaire, gratuit, ça pourrait tout à fait, tout à fait être pertinent. D'ailleurs, je vous ai mis une apparence, mais en vrai, son apparence, on ne la connaît pas. Il n'a pas d'apparence, pour vous dire à quel point, on ne sait pas à quoi il ressemble. Si vous trouvez des figurines, etc., ce n'est pas de l'officiel. En l'occurrence, par contre, un seigneur légendaire, pour ceux qui connaissent un petit peu mon contenu, vous en doutiez, j'imagine, un véritable seigneur légendaire qui aurait de quoi vendre et de quoi apporter de la nouveauté des choses intéressantes pour le roster d'un du chaos, ce serait, eh bien, tout simplement, Hobgoblakan ou Hobgoblakan, qui est tout simplement, eh bien, le chef suprême de tous les Hobgoblins, qui est celui qui dirige les Hordes, les Hordes du Nord, tellement, probablement, l'une des premières sources d'apport d'esclaves de l'Empire d'un du chaos. Donc, voilà, on est sur, on est sur, le Han tout-puissant, le Khan des Khan, qui menace constamment Kataï et les factions chaotiques du Nord. C'est un seigneur, seigneur Hobgoblin qui serait, du coup, parce qu'il n'y a pas de seigneur Hobgoblin normal dans le roster d'un du chaos, j'ai pas mal fait de recherches, etc., à mon grand désarroi, peut-être qu'il pourrait le sortir quand même, un seigneur Hobgoblin normal, lambda, mais il n'y a pas, en fait, dans les rosters nains du chaos, pour montrer justement la différence, c'est nains du chaos, et en héros, tu as des Hobgoblins, mais pas en seigneur. Et justement, on pourrait avoir ce personnage-là, qui serait justement celui qui incarnerait, qui représenterait les Hobgoblins, avec le seigneur spécialisé dans les Hobgoblins, avec de vraies différences, et un système à part, avec notamment, par exemple, le fait que, son recrutement en nain du chaos serait très limité, et il devrait se spécialiser sur les Hobgoblins, et en fait, on aurait un système vraiment, je pense, assez cool, où il pourrait se déployer. En fait, à l'heure actuelle, en Empire Immortel, c'est Zatan qui est au nord-est, moi, personnellement, normalement, c'est l'endroit où devrait être un Hobgoblins, et à la place, Zatan, on pourrait le réorienter partout, pour changer les habitudes. Zatan, c'est un nain du chaos qui, pour le coup, lui, il se balade partout pour aller chercher des esclaves, donc tu peux le replacer partout, par exemple, à l'ouest, on n'a pas de nain du chaos, boum, tu peux l'envoyer où tu veux, il n'y aura aucun problème, en fait. Donc, plutôt laisser l'emplacement de Zatan au Hobgoblacan, et en l'occurrence, en fait, moi, perso, je vois un DLC à l'image d'Elsarion ou Eltarion, qui est tout simplement un seigneur aux elfes qui a ramené des trucs dans le roster, bien entendu, mais surtout, il pourrait avoir un recrutement de troupes spécifiques, avec, pour le Hobgoblacan, il pourrait recruter des troupes uniques de Hobgoblin, qui seraient en fait les versions de Hobgoblin que vous avez, mais en version améliorée, par exemple, genre, les assassins du Khan, les archers du Khan, la cavalerie Hobgoblin du Khan, etc., où en fait, ce serait, en fait, l'élite de l'élite des Hobgoblins, de la civilisation Hobgoblin, et avoir, du coup, des vraies troupes Hobgoblin, parce que personnellement, moi, j'avoue que je suis un peu déçu de la cavalerie Hobgoblin, alors bien entendu, je ne m'attendais pas à la meilleure cavalerie du jeu, mais c'est pas nul, mais elle est OK. Bon, pas la cavalerie à l'ence, ça c'est de la merde, les archers sont OK, même si, je veux dire, je m'attends, un poil supérieur, et c'était parfait pour moi, je ne m'attendais pas à un truc OP, bien entendu, et au final, mais ça reste une bonne cavalerie légère, mais je m'attendais à un peu mieux, c'est quand même une des cavaleries légères les plus chiantes du monde de Warhammer, donc je m'attendais à un peu plus, et justement, son objectif serait d'unir des tribus Hobgoblin, etc., et il pourrait avoir spécifiquement lui accès à un recrutement de seigneurs Hobgoblin, mais ce serait vraiment unique à Hobgoblacan, encore une fois, avec un recrutement de nains du chaos extrêmement limité, et l'idée, eh bien, voilà, de globalement essayer de vassaliser du Hobgoblin localement, et ensuite, d'étendre la Horde d'Or, d'étendre l'Empire Hobgoblin, tout en nouant des alliances pérennes avec les nains du chaos. Ça, voilà, ce serait très intéressant tout en rajoutant un petit peu de factions de nains du chaos, ça pourrait être assez sympathique, sachant que dans le roster Hobgoblin, on a la baliste Hobgoblin qui est manquante, globalement, elle, pour le coup, elle est jouable par tous les nains du chaos, pas spécifiquement Hobgoblacan, et c'est une unité assez emblématique qui est toujours manquante, on peut d'ailleurs évoquer le fait que la baliste Goblin tout court n'est pas disponible non plus dans Total War Warhammer, ce qui pourrait aider à motiver à sa création, puisqu'un jour ou l'autre, la baliste Goblin viendra et il pourrait réutiliser le modèle pour pouvoir ajuster la baliste Hobgoblin. Alors je tiens à dire parce qu'on pourrait se dire bon bah oui, c'est deux balistes, il y en a une, c'est Hobgoblin, Goblin, je tiens à rappeler que même au sein de Creative Assembly, là-dessus, ils m'ont un peu saoulé, Hobgoblin, ça ne veut pas dire Goblin, je veux dire, Hobgoblin, c'est une autre espèce, oui, il y a Goblin dans Hobgoblin, mais il y a Hob qui rappelle que ce ne sont pas des Goblins, c'est une autre espèce, les orques et les Goblins, c'est des cousins, c'est pas pour autant que vous vous confondez les orques et les Goblins, là c'est pareil, l'Hobgoblin, c'est une espèce à part, donc tout réutiliser les squelettes Goblins pour faire ça, moi ça me gave, voilà, je trouve qu'il y a eu un peu un manque de travail là-dessus sur les Hobgoblins au final, mais donc, bien sûr, j'ai conscience qu'une baliste Hobgoblin, on peut récupérer les assets pour aller faire une baliste Hobgoblin, mais c'est pas juste allumer un peu une arme, enfin je sais pas, un petit truc d'un du chaos et c'est bon, c'est une baliste Hobgoblin, regardez la baliste Hobgoblin, là vous l'avez, regardez une baliste Goblin, c'est pas la même gueule, donc c'est à dire, tu te contredis malgré, non, ce que je veux dire, c'est le fait de sortir une baliste Goblin peut servir, les assets de base peuvent servir à faire une baliste Hobgoblin, mais à la fin, faut pas que ce soit copié-collé, comme les Goblins de la nuit et les assassins Hobgoblins, là où bon, il y a une flemme absolue quand même, donc, ce que je veux dire par là, c'est bien sûr, se servir des assets d'une baliste Goblin qui sortira un jour ou l'autre, je pense, dans le roster Pauverte pour faire une baliste Hobgoblin, oui, pour qu'à la fin, ce soit quasiment la même chose, non, par contre. Après, en termes de gameplay, bien sûr, elles pourraient se ressembler énormément, ça reste des balistes évidemment, donc, sachant que la baliste, c'est quand même un truc qui est pas mal chahuté par la communauté, souvent les balistes sont pas terribles, que ce soit dans les rosters Elf, que ce soit tout simplement chez les nains, je pense qu'à un moment donné, ils seront amenés à repenser la baliste, on sait qu'il y a eu des changements sur les trajectoires de projectiles au niveau des sorts qui est un patch assez récent, peut-être qu'il faudrait en faire de même pour les balistes qu'elles soient un peu plus destructrices en mono-cibles ou un truc, je sais pas trop, parce que c'est vrai que malheureusement, les balistes sont pas très folles dans Total War War Hammer, maintenant, moi personnellement, je suis plutôt un défenseur des balistes parce qu'elles font le taf en début de partie en fait, et même en fin de partie, si elles ont suffisamment d'XP, elles peuvent quand même tabasser, mais c'est vrai que, bon bah, c'est que du... généralement, quand tu chopes les canons, etc., bon pour les nains, bon bah les balistes, elles servent plus à rien, et pour les elfes, bon bah à la fin, t'as des unités qui font plus mal que tes balistes, après les balistes, elles ont un intérêt plus stratégique, je dirais, c'est d'attirer l'ennemi à toi, mais pour un moindre coût, donc là-dessus, ça peut être intéressant, mais peut-être qu'il faudra être amené à rework un peu le système de balistes, mais justement, repenser le système de balistes en amenant aussi des nouvelles balistes, ça peut être, ça peut motiver à ce genre de travail. Donc voilà, baliste top goblin, c'est quand même une figurine assez emblématique, qui est vraiment unique en termes de visuel, par rapport aux balistes naines, aux balistes goblin justement, on a un truc assez original, je dis pas qu'ils vont pas la remodeler, parce que bon, elle a pris un coup de vieux, mais elle était mignonne, on va dire, je trouve, elle avait son look spécifique. Pour ce qui est des nains du chaos, proprement parlé, on a une unité manquante pour les projectiles, alors c'est une unité qui n'a jamais eu de figurine, je tiens à le dire, mais pour le coup, elle est présente dans le livre Tamurkan, c'est pour ça que j'en parle, c'est les lances fusées nains, alors là vous allez me dire, bah si, le lance fusées nains, il est sorti, pas en artillerie, en bazooka en fait, alors, j'aime pas le terme bazooka, parce qu'on n'est pas trop dans la fantaisie, mais l'idée c'est, vous savez, des espèces de crash fusée, en fait, espèce de crash plomb, mais version fusée, une fusée miniature, en fait, qui est propulsée, c'est le principe d'un bazooka, ouais, ouais, mais j'aime pas trop le terme bazooka, qui justement a été appelé bazooka, je crois, en deuxième ou troisième édition de Warhammer, corrigez-moi dans les commentaires, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième édition, ça se trouve c'est même la première, mais je crois pas, je crois que c'est deuxième ou troisième, avant qu'on ait vraiment les nains du chaos tels qu'on les connaît actuellement, et qui finalement ont été réintroduits dans le lift à Murkan, et qui n'ont pas été appelés bazooka, et à juste titre, à mon sens, qui ont été plutôt appelés des lances fusées, ou des, je ne sais plus exactement tous les termes qui sont utilisés, mais globalement, c'est des lanceurs de fusées, et ça ferait une sorte d'équipe d'armes pour les nains du chaos qui pourrait être sympa, alors bien entendu, ça fait peur, quand je dis ça, ça fait un peu peur, quand vous pensez Morty et Skaven, bon, ça rigole pas, mais un truc un peu, un peu plus à l'idée, vous savez, des Cateiens, un truc qui tire un peu comme les grêles de fer, mais là, ce serait grêle de fer, mais version fusée, plus que vraiment gros tir de canon, donc un truc comme ça me semble sympa, et elle pourrait avoir, elle pourrait faire énormément de dégâts, mais comme les nains du chaos généralement sont moins nombreux mais font plus mal, on pourrait avoir une équipe d'armes réduite, par exemple, que 4 bonhommes, mais par contre, bon, la petite fusée, elle fait le taf, on pourrait avoir un truc comme ça, même si j'entends que ce n'est pas du tout l'unité que j'attends le plus, c'est, on peut tout à fait s'en passer, on peut tout à fait s'en passer, limiter la portée aussi pourrait être intéressante, comme les équipes d'armes, certaines équipes d'armes, et au final, par contre, une unité qui est beaucoup plus agréable, je dirais, en termes, alors, pas forcément en termes de l'or, mais en termes, en termes de différence, je dirais, en termes de différence culturelle et dans une armée, eh bien, on aurait tout simplement les Aridans, les Aridans, ou les Aridans, je ne sais pas vraiment si le H se prononce, c'est globalement des nains du chaos, c'est les naines du chaos, en gros, ce sont des naines du chaos qui servent de garde d'élite aux sorciers nains du chaos, si vous avez aimé ma vidéo de l'or sur les nains du chaos, vous savez à quel point les sorciers nains du chaos sont l'élite de la nation naines du chaos, et du coup, globalement, eh bien, ils ont des gardes du corps naines du chaos qui sont des sortes de tueurs nains berserker, c'est un peu le problème, je dirais, des Aridans, c'est que là, on prend trop, on a un petit peu oublié la différence entre nains du chaos et nains, et en gros, les nains, une des unités emblématiques, c'est les tueurs, on va aller les mettre dans les nains du chaos, telles qu'elles, qui apparaissent, elles apparaissent dans le livre Wolfric, qui n'est pas forcément de ce que, je ne l'ai pas lu, mais de ce qu'on m'a dit, notamment, merci Gilgak, qui m'a aidé à préparer aussi cette vidéo, qui m'a dit que c'était vraiment pas un bon livre, et les Aridans sont un peu dans ce délire, un peu, c'est vraiment l'idée des tueuses nains du chaos, même si généralement, les tueurs nains du chaos sont affiliés aux légions infernales, pour le coup, c'est vrai que elles ont un délire très tueuses, je trouve, Aridans, bon bah, elles rigolent zéro, en fait, alors là, vous les voyez avec des haches, mais c'est la représentation la plus proche que ce qu'on imaginait avec Gilgak, mais c'est pas du tout avec des haches, à l'inverse, en fait, c'est des naines du chaos, en armure, en fait, c'est un mix entre le tueur nain et le martelier nain, en fait, globalement, c'est ça l'idée, et elles sont là pour se sacrifier pour les sorciers, ouais, faut pas trop être une femme dans la civilisation naine du chaos, c'est pas fifou, mais ça reste une unité d'élite, même si effectivement, ça emprunte un petit peu trop au roster nain, au moins, visuellement, il pourrait y avoir des choses, et ce qui pourrait être intéressant, c'est garder le Thermaridan, mais le repenser complètement du côté de Creative Assembly, puisqu'ils ont largement, enfin là, ils ont une marge de manœuvre complète, garder l'idée, voilà, ce sont des gardiens, des protecteurs, des protectrices, des sorciers, et après, visuellement, les repenser pour pas que ça fasse trop écho aux marteliers et aux tueurs, je pense que ça serait pas déconnant, leur donner, par exemple, peut-être, ce serait l'une des seules unités résistantes à la magie, éventuellement, par exemple, dans le roster nain du chaos, ils pourraient avoir pas mal d'inspiration, enfin, de leur côté, ils pourraient se faire plaisir, quoi, en termes de créativité, ils pourraient se faire plaisir, je pense, pour repenser le concept. On a bien entendu l'une des unités nain du chaos les plus attendues et les plus connues, très surpris d'ailleurs qu'elles soient pas sorties, je pense que c'était pour vraiment faire un peu différent, mais c'est les géants de siège, globalement, les géants esclaves, entre guillemets, les géants de siège qui sont les géants armurés, probablement l'unité la plus connue des troupes manquantes pour les nains du chaos, avec un modèle d'ailleurs déjà existant, puisque le modèle géant est déjà là, donc plus qu'à le personnaliser avec une armure, et normalement, dans l'or, il sert de tour de siège vivante, c'est-à-dire que normalement, les nains du chaos se servent de ces géants pour envoyer à l'abattoir un petit peu, on les envoie sur les murs, s'ils cassent le mur, tant mieux, s'ils meurent en cassant le mur, c'est pas grave, ils tombent, et en fait, ils ont des mains, sur les mains, et partout sur leur corps, ils ont des crochets, etc., qui servent à se bloquer sur l'enceinte, et ce qui fait qu'après, les troupes nains du chaos, et notamment, généralement, les hobgoblins couvrent la marche, ou les esclaves couvrent la marche, peuvent grimper sur le géant telle une tour de siège, en fait. Donc ça, peut-être que ce serait technique génial à réaliser dans les faits, ça peut être délicat, donc, ils pourraient peut-être plutôt le faire façon Abomination de Malfos, en mode, quand il meurt, il fait pop une unité de hobgoblins, par exemple, ou de nains du chaos, je sais pas, ils pensent le truc, mais, c'est peut-être plus dur à faire, dans les faits, concrètement, par contre, l'unité en elle-même, elle serait très facile à réaliser, puisque c'est un géant de siège, tu lui mets de l'armure, tu lui mets des crochets à la place des mains, des espèces de moignons, etc., pour qu'il se crochet, donc là-dessus, c'est assez sympathique, facile à réaliser, encore une fois, et enfin, pour terminer, dans le haut du panier, un truc qui pourrait carrément être, faire vendre un DLC à ce niveau-là, pour les nains du chaos, on a le Kadaï Destroyer, mais version Dark Colossus, donc, sombre colosse, ou sombre colossus, qui est une sorte de saurien de l'effroi, globalement, homme lézard, mais en version nain du chaos, avec un Kadaï Destroyer, qui a une plateforme, au-dessus de lui, je rappelle que le Kadaï Destroyer, c'est une sorte de démon majeur, bloqué dans une, enfermé, par les nains du chaos, dans une armure gigantesque, à la gloire d'Achut, et qui est maintenu, dans cette armure, par les sortilèges d'Achut, donc, ça rigole pas, et en l'occurrence, une plateforme de tir à son sommet, et une plateforme de tir, pas n'importe quelle plateforme de tir, une plateforme de tir, naine du chaos, donc, généralement, la puissance de feu est au rendez-vous, et sur le papier, vous allez me dire, c'est complètement craqué, et bien, justement, pour la rendre plus vulnérable, elle aurait une puissance de feu très soutenue, surtout que l'intérêt d'avoir une plateforme en l'air, c'est qu'il n'y aurait pas de problème, de tir droit, etc., donc, il y a un véritable bonus au tir, et qui pourrait servir d'hôtel d'Achut, un petit peu, le Achut qui n'a pas d'hôtel, enfin, les nains du chaos n'ont pas d'hôtel comme ça, pour buffer les troupes en ligne, donc, une sorte d'hôtel du chaos pourrait être sympa, enfin, façon hôtel du chaos, mais ce n'est pas un hôtel du chaos, mais façon hôtel du chaos, une sorte d'hôtel d'Achut, mobile, pourrait être assez sympa, avec, en plus, les bonus que les sorciers peuvent donner, vous savez, au niveau de l'artillerie, etc., il pourrait y avoir un truc un peu comme ça, même si l'idéal, c'est d'avoir un truc un peu différent, notamment, je ne sais pas, des dégâts d'un fusée, des dégâts de feu au corps à corps, etc., il pourrait y avoir, il pourrait y penser des trucs autour d'Achut, ils l'ont déjà fait avec le DLC, et, ce qui serait intéressant pour l'équilibrage, c'est qu'évidemment, il serait moins costaud en mêlée, moins costaud, moins violent, qu'un K-Destroyer en combat, pour orienter un peu plus sur le tir, et l'idée, ce serait par exemple, de distinguer, je pense, au roster Roi des Tombes, au roster de Neekara, au roster de Kemri, avec le Hiéro Titan, et le Sphinx, où vous avez le Sphinx, c'est vraiment l'unité combattante, et là, ce serait le K-Destroyer, et le Hiéro Titan, qui peut faire des trucs au corps à corps, mais qui est globalement plus une unité de soutien, qui va tirer, etc., et du coup, lancer des sorts, là, ce ne serait pas forcément lancer des sorts, mais plus une plateforme de tir XXL, donc, voilà, un truc plus vulnérable, beaucoup plus vulnérable, bien sûr, puisqu'il a une grosse puissance de feu, et lui, il n'aurait pas de problème de ligne de vue, pour pouvoir tirer simplement, donc, moi, je pensais à, voilà, ça, ça peut faire vendre, clairement, la plateforme, le Dark Colossus, le K-Destroyer Dark Colossus, clairement, il rigole zéro, alors ça, c'est pas une filione officielle, il est présent dans le livre de Tamour Khan, le K-Destroyer Dark Colossus, mais ça, c'est une réalisation, faite par des fans, et ça représente plutôt bien, je dirais, ce qu'on pourrait, ce à quoi on pourrait s'attendre, pour le Dark Colossus, donc, voilà, voilà pour ce qui est du roster d'un du K-O, donc, comme vous le voyez, il reste quand même des choses, il reste quand même des choses, pas non plus des milliers de choses, mais il reste des choses, et il y a clairement de quoi sortir un DLC d'un du K-O, on n'espère pas 25 euros, bien entendu, mais, clairement, un truc sympa, et même, pourquoi pas, des ajouts gratuits, je pense, au géant d'os, des rois des tombes, qui étaient sortis gratuitement, on pourrait s'attendre à un truc comme ça, par exemple, pour le géant de siège, mais voilà, il y a un truc sympa, surtout que c'est quand même une grosse, enfin, notamment, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai beaucoup vu ce retour à la fin de Total War Warhammer 2, dans la dernière année du développement de Total War Warhammer 2, et avec le temps, beaucoup, beaucoup, il y avait une espèce de demande un petit peu populaire, alors, je ne sais pas si c'est une, je pense que ce soit malgré tout une minorité, mais minorité qui avait fait un peu de bruit quand même, en mode, réclamé, en race jouable, les canards Hobgoblins, et moi, j'ai souvent combattu cette idée, en disant, j'aime cette impulsion, mais, oubliez tout de suite, une race Hobgoblins, ça ne sortira pas, genre, trop proche des nains du chaos, etc., par contre, l'intégrer, intégrer cette demande, il y avait vraiment une demande, sur Reddit, etc., il y avait vraiment cette demande, il y a eu des mèmes, etc., qui ont tourné autour de ça, l'intégrer, au sein de la faction d'un du chaos, avec un seigneur légendaire, ça pour le coup, serait cool, et je sais que potentiellement, Créative Assembly pourrait avoir un peu peur, parce que, ça a été très mal vu, avec Aranesa, dans le roster, Code Vampire, et on a ce genre de, mais en fait, pour le coup, là, ça marche très bien, en fait, je veux dire, Aranesa, il y a un problème, c'est qu'Aranesa déteste les morts vivants, donc la mettre dans une faction mort vivante, ouais, on peut comprendre que ça fasse la gueule, sachant que c'est Sartosa, Sartosa qui se bat aussi contre du mort vivant, ça fait la gueule, Sartosa qui a fait les croisades aussi, qui a participé aux croisades, tout ça, tout ça, donc, ça fait la gueule, pour le coup, un Hobgoblin, enfin, le chef des Hobgoblins, en seigneur légendaire jouable, dans le roster d'un du chaos, bien sûr, certains pourraient gueuler, en mode, ah, on aurait aimé une race à part, mais en vrai, c'est un, c'est un, enfin, c'est logique, quoi, c'est logique que ça tombe dans le roster d'un du chaos, sachant que les Hobgoblins n'ont jamais été jouables en dehors du roster d'un du chaos, et en dehors de ça, c'est quand même un juste milieu qui est plutôt bien trouvé, si jamais ils le font, donc, tant que le gameplay, en plus, permet de vraiment de s'orienter à fond les ballons autour des Hobgoblins, je pense qu'on coupe la poire en deux, quoi, c'est vraiment bien, donc, bah, j'espère que ça arrivera, bien sûr, les Hobgoblins, moi, j'adore les Hobgoblins, donc, j'espère, j'espère que ça arrivera, même si, bien sûr, je suis conscient qu'il y a de grandes chances que les Nains du Chaos n'aient pas d'ajout, maintenant, clairement, par rapport à ce que je vous montre, je pense qu'il y a des choses sympas qui peuvent sortir, et qui pourraient rendre, notamment, le combat, Creative Assembly, arrête pas de dire, oui, on veut de la diversité dans les combats, tout ça, tout ça, c'est pour ça qu'on fout un Catayen qui est censé être administrateur à l'autre bout du monde, foutez Zatan, à Nagaros ou en Lustrie, mettez-nous les Hobgoblins au nord-est, et voilà, il y a des Nains du Chaos sur chaque continent, voilà, bisous, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que l'ensemble des vidéos sur les Nains du Chaos que j'ai pu sortir au cours de cette année, vous auront plu, c'était la dernière concernant nos petits Nains du Chaos, peut-être qu'un jour il y en aura une autre, mais pour le moment, j'en ai pas du tout prévu d'autres, on a vraiment bien, je pense qu'on a été assez exhaustif sur le sujet, donc voilà, plein de bisous, si jamais vous avez pas encore vu les autres vidéos Nains du Chaos, n'hésitez pas à aller les voir, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus ! Oui ! Ah mince ! Non ! Ça c'est le démon que j'ai enfermé ! Oui bonjour ! Je suis Ashut ! Euh... Plus, plus, plus ! Je libère rarement les esclaves d'habitude, hein ! Je libère rarement les esclaves d'habitude, je libère rarement les esclaves d'habitude, je libère rarement les esclaves d'habitude, je libère rarement les esclaves d'habitude,